parfait je pense qu'il y aura quelques petits retardataires il y en a toujours mais ça n'est pas très grave on a assez peu de temps malheureusement vous le savez, c'est comme ça c'est une journée, une matinée plutôt riche il y a énormément de choses différentes à faire donc on va tâcher de faire avec le temps qui nous est imparti c'est pas très 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 c'est pas très très étalé mais bon on va pouvoir voir un petit peu ce qu'est la substantifique moelle comme on dit de ce que peut délivrer Explore donc je vois que ça continue à rentrer je vais commencer immédiatement je vais commencer par vous dire bonjour, ça c'est fait et puis vous remercier aussi puisque je sais que c'est pas tout le temps facile de se rendre disponible pour ce genre de petit atelier vous êtes un peu comme nous tous extrêmement sollicités par les diverses invitations à des webinaires et autres initiatives qui sont rendus curieusement pertinents par les temps qui courent donc justement d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est précis précisément c'est de ça dont nous avons parlé de distancier les plus littéralement de visio alors donc qu'est-ce que c'est que Explore ? je ne sais pas si vous aviez vous avez tous eu l'opportunité d'assister à la présentation de cette matinée tout à l'heure donc en quelques mots Explore on propose des formations autour de ces thématiques du distanciel et on s'est donné pour mission de le faire justement par la visio le maître mot on va dire le créo c'est formez-vous à la visio par la visio donc pour désigner les problématiques dont je parle et qu'on peut adresser ça va du management à distance en passant par la gestion de réunion en passant par le social selling il y a énormément de thématiques autour du distanciel qui se sont développées récemment mais le plus souvent lorsqu'on vient nous chercher c'est pour s'armer ou acquérir des méthodes et des savoir-faire, des tips, astuces sur la chose qui est la plus évidente pour beaucoup c'est tout ce qui concerne la vente à distance et dans la vente à distance il y a tout ce qui concerne évidemment le fait d'adresser par exemple des prospects on va s'intéresser à ça aujourd'hui c'est une thématique un peu spécialisée mais vous allez voir qu'on développe autour de thèmes assez généraux autour de la visio donc oui effectivement bon ça je pense que vous l'avez tous noté l'exercice de la visio qu'on réservait à des occasions particulières et parfois un peu rares il y a quelques temps c'est devenu un incontournable de l'action commerciale je vous laisse deviner pourquoi pourtant c'est souvent abordé avec un petit peu d'angoisse chez pas mal de gens si ce n'est pas une angoisse en tout cas des hésitations par ceux qui le pratiquent parce que pour beaucoup en tout cas c'est vécu comme une contrainte c'est un passage obligé il y a des gens qui s'y soumettent à la visio et puis ils songent souvent un peu avec nostalgie autant pas si lointain on pouvait croiser ses interlocuteurs en vrai donc on peut penser d'ailleurs quand on interroge les gens sur leur déformation sur leur état d'esprit par rapport à tout ça et quand ils nous expliquent ce genre de choses on peut penser que c'est une des premières explications du peu d'entraînement de pas mal de gens justement vis-à-vis de la visio pour ceux qui le vivent avec ces degrés de réticence en fait la visio c'est pareil tous les défauts possibles donc ils vont citer les difficultés techniques la froideur qui est supposée du média et puis tout ce qui est perte d'information qui est induite par le distanciel il y a beaucoup de choses effectivement qui passent à la trappe donc justement pour se rapprocher du sujet qui nous occupe aujourd'hui si on rajoute en prenant le cas typique des circonstances d'un rendez-vous avec un prospect après pour le coup avec des tas de gens on obtient une angoisse véritable il y a des tas de gens pour qui là justement tous les warnings du ratage se mettent à pignoter tout est ouvert donc une des choses qu'on commence à faire et on fait en formation c'est d'éloigner un peu toutes ces mauvaises pensées et on incite les personnes à aller dans un grand mouvement de désacralisation de la visio donc on va voir qu'on peut le faire notamment en ayant en tête des points que je vais vous en donner aujourd'hui des points et des principes précis pour donner le moyen de passer l'obstacle c'est déjà ça avec succès et puis même parfois d'entamer une véritable relation commerciale avec son interlocuteur aussi bien qu'en présentiel on insiste là-dessus et parfois même mieux en tout cas mieux comme moyen d'un simple téléphone donc dans les grands principes et les grands points aujourd'hui je vais vous parler du premier normalement vous devez voir votre écran changer avec le fond le premier de ces points c'est la maîtrise pourquoi est-ce qu'on parle de maîtrise parce qu'une visio ce sont des moyens matériels ça doit être du coup maîtrisé assez logiquement quand on a peur d'un moyen de s'exprimer d'ailleurs ou qu'on utilise avec réticence on y va parfois avec un peu de légèreté on a pas trop on a un peu négligé ces points-là c'est dommage parce que traiter un mode de contact comme un expédient enfin ce mode de contact-là justement comme un expédient de la relation commerciale c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec donc en visio et la visio elle est là vous allez devoir l'adopter et donc acquérir de l'aisance nécessaire avec les logiciels et les matériels en question donc on le dit prenez en main vos outils donc prenez en main vos outils c'est pas simplement celui qu'on vous a donné ou qui est le plus utilisé dans la structure qui vous emploie c'est tous les outils essayez de vous de vous familiariser avec les Zoom les Teams les Google Meet les RingCentro les autres il y en a plein qui existent aujourd'hui donc exercez-vous sous plusieurs types de supports et ayez en tête tout ce qui est le B.A.B. les partages d'écran les invitations d'acteurs-locuteurs et autres ça paraît absolument évident mais encore une fois nous on fait des exercices en formation avec des gens des choses extrêmement précises et on voit que là il y a des ratages parce qu'ils ne se sont pas intéressés à la chose la visio c'est là je sais comme je vous disais tout à l'heure je le subis je m'en sers un peu mais bon c'est pas très intéressant je ne pousse pas mon avantage ben non il faut maîtriser son environnement absolument il faut s'assurer que l'image et le son pass que les batteries enfin c'est tout un tas de petits détails que les batteries de votre casque si vous en avez un soient chargées que vous ne gaspillez pas votre précieuse bande passante en laissant tourner 25 onglets 15 applis pendant votre rendez-vous il y a une question qu'on pose toujours et qui est un peu absurde mais pour le coup elle marque je ne connais personne et on pose la question est-ce que vous iriez à un rendez-vous physique avec un laptop dont vous ne connaissez pas les principes de fonctionnement ben non vous n'iriez pas donc avec la visio c'est pareil il faut multiplier les essais en interne avant de vous lancer le coup du laptop encore une fois c'est parlant quand on ne creuse pas l'aspect matériel d'une chose qu'on ne fait pas d'essais ben on va à l'échec donc creuser l'aspect matériel ça veut dire maîtriser ces trucs là et puis aussi et surtout par exemple s'entraîner s'enregistrer vos besoins autre question qu'on pose assez naturellement est-ce que vous êtes déjà enregistré pour voir l'effet que vous produisiez comment justement vous alliez agencer vos différents vos différents documents qu'est-ce que vous allez utiliser à quel moment etc c'est à ce prix là que votre discours va gagner pour le coup en impact donc maîtrise c'est le premier point qui est essentiel le deuxième point sur lequel on insiste c'est la structuration pourquoi je dis ça parce que c'est pareil en visio c'est un exercice qui est contraint il faut prendre le leadership de vos visioconférences comment ça pourquoi et surtout pourquoi un rendez-vous en visio ce qu'on dit c'est pas un vague échange où on a la chance d'être parfois distrait par le passage d'un chat en arrière-plan ou autre c'est un rendez-vous professionnel donc ça doit être structuré ça doit avoir un début un milieu une fin vous êtes souvent si on prend l'exemple d'autres moyens vous êtes moins en devoir d'être formé le téléphone avec la visio c'est pas le cas vous devez justement partir d'un point arriver à une conclusion en particulier d'ailleurs avec un prospect parce que si on prend le cas d'espèce de ce matin où on parle de susciter la confiance avec un prospect le rendez-vous vous avez dû le placer vous avez dû l'obtenir il est coincé entre d'autres obligations pour votre interlocuteur donc soyez précis dans votre discours et dans la présentation de celui-ci il faut cadrer le rendez-vous annoncer qui vous êtes ce dont vous allez parler être concis dès les premières minutes votre interlocuteur il ne pourra qu'être reconnaissant de ça parce qu'il note justement à ce moment-là que vous savez vous où vous voulez l'emmener et que vous ne lui faites pas perdre son temps une des plus grosses craintes de pas mal de gens en visio quand on les a contraints à insister à une réunion par exemple en dehors du rendez-vous commercial c'est de perdre son temps quand on perd son temps on s'ennuie quand des gens s'ennuient en vous écoutant ils perdent le fil et justement là votre impact de discours il passe complètement à côté donc préparez vos documents aussi vous devez structurer la façon dont vous allez les présenter vos antisèches il faut songer précisément à l'usage que vous voulez en faire dans ce qui devrait être le déroulé de la chronologie de votre rendez-vous donc préparez votre rendez-vous mettez en avant les bénéfices clients on le dit souvent dans d'autres domaines mais time is money en visio particulièrement c'est un exercice qui est à la base et contraint en temps donc il faut être le plus structuré possible dans les autres choses ensuite un autre point sur lequel on insiste et là on en vient à un défaut qui est le plus naturellement cité quand on parle de visio c'est le second qui vient quand on pose des questions c'est quoi le plus gênant dans la visio c'est le second qui vient avec celui auquel on a fait référence tout à l'heure c'est la crainte de la différence technique le premier le deuxième c'est j'ai pas de proximité le constat en fait de l'absence de relationnel et d'intimité il est tellement mis en avant quand on en vient à parler de visio que pour beaucoup c'est une crainte qui devient autoréalisatrice c'est à dire je suis en visio je m'adresse à un écran pourquoi est-ce que je ferais semblant de m'adresser à une personne bon c'est la première erreur créer de l'intimité c'est toucher l'humain donc en visio justement quand on pose la question la réponse vient il n'y a pas d'intimité mais il ne faut pas se lamenter sur la distance qui est subie il faut la combattre il faut être proactif et pour créer de l'intimité il y a différentes façons de faire commencez par parler normalement faites en sorte d'avoir une posture commerciale habillez-vous en conséquence regardez devant vous fixez votre interlocuteur on fait souvent en formation au catalogue de toutes les petites erreurs il y en a beaucoup vous faites un tour sur le net vous allez en trouver plein de gens qui sont dans les postures incroyables en visio la première des raisons pour lesquelles ça arrive le type qui a enfilé une veste et une chemise mais dont on voit dépasser le caleçon en bas de l'écran c'est typiquement parce qu'ils ne se sont pas mis dans cette posture là ils n'ont pas dans l'idée de créer une proximité donc il faut avoir ça en tête c'est ultra important comme on le dit souvent vous n'êtes pas des robots donc adoptez une posture professionnelle et comportez-vous comme au présentiel donc je sais d'ailleurs que c'est parfaitement ridicule quand on fait un effort sur soi-même et qu'on se regarde là je suis en train de parler à un device qui est fixé contre un mur blanc et je parle comme si j'étais en face de vous j'agite les mains je compte tout ce que je dis c'est vrai que c'est grotesque mais c'est à ce prix là que vous allez commencer à rentrer un petit peu dans un mode de comportement normal et en face de vous quand les gens voient quelqu'un se comporter normalement c'est quand même beaucoup mieux que de voir une personne qui a un texte ou j'en sais rien qui s'est mal cadré et qui n'a pas fait cet exercice là de se comporter comme en présentiel donc en résumé se comporter comme en présentiel c'est que simplement vous auriez à présent pardon à l'esprit cette idée là en présentiel vous n'auriez jamais l'idée de lire un texte sur un autre écran comme ça pendant 20 minutes une demi-heure sans regarder la personne qui est en face voilà je vous parle je lis un texte ça tombe bien c'est tout ce que j'avais à dire et c'est tout écrit dedans donc je n'ai pas à faire d'effort et puis je vais faire ça quand quelqu'un fait ça en face de vous déjà il ne voit pas vos propres réactions on se demande si vraiment dans le fond ça s'adresse véritablement à vous dites vous bien que dans le cadre d'un rendez-vous commercial et avec un prospect si vous commencez à faire ça là c'est complètement perdu d'avance vous n'allez pas rentrer en proximité et en résonance avec la personne et pour illustrer d'ailleurs ce que je dis je fais un petit détour par le défaut de maîtrise auquel j'ai fait référence en premier lieu c'est précisément lorsque vous n'êtes pas entraîné lorsque vous n'êtes pas posé la question de la bonne conformité par exemple de vos documents pour l'exercice de la visio vous vous retrouvez à lire un document qui est par exemple trop long et vous ne regardez pas votre interlocuteur et vous ne profitez pas de ces interactions donc là pour le coup vous allez être en défaut justement comme je disais sur la proximité le relationnel le contact mais c'est vous qui l'aurez allègrement provoqué ça ce n'est pas la visio et son pouvoir magique qui tue la proximité et vous allez louper pour le coup si vous faites ça vous allez louper le prochain point que l'on va voir le prochain point qui est assez aussi central c'est l'engagement il y a en fait quand vous êtes en interaction avec quelqu'un et en particulier en visio il y a des signes qui sont aisément vérifiables que vous avez gagné si ce n'est un assentiment total enfin au moins un peu d'intérêt de votre interlocuteur il va montrer des manifestations d'engagement donc le retour de votre discours il est mesurable de différentes façons ça peut être multiple accord pour un second rendez-vous il y a une demande de devis il y a une prolongation de l'entretien etc une rafale de questions qui arrive donc c'est des choses que vous devez guetter et surtout vous devez chercher à les obtenir ces choses là la distance justement la fameuse distance qui est induite par la visio ça peut complètement vous éloigner de ce but premier il y a beaucoup de commerciaux par exemple qui se perdent dans un exercice de déballage produit d'argument de présentation pourquoi ? parce que précisément ils sont en train de meubler leur inconfort et du coup ils perdent complètement de vue leur objectif donc on le dit souvent là aussi n'oubliez pas vos objectifs une visio c'est un échange en fait donc la communication elle doit passer dans les deux sens d'ailleurs pour être commercialement réussi vous devez même obtenir un peu plus en théorie de votre interlocuteur donc une interaction qui est satisfaisante elle est mesurable par un effort qui est concentré par votre client ou votre prospect si vous justement vous demeurez du fait de toutes les choses dont on a parlé à cause de l'inconfort que vous ressentez du fait de la non maîtrise de vos outils parce que vous n'avez vu en n'ayant pas suffisamment préparé et structuré votre rendez-vous parce que vous n'avez pas entamé aucune vous n'avez pensé à aucune démarche précise pour reconstruire cette proximité là justement vous allez passer totalement à côté de cet aspect-là des choses et vous n'allez pas chercher la participation justement pour le coup de votre interlocuteur et mécaniquement d'ailleurs vous n'allez pas rentrer justement en empathie or pour engager là ou les personnes en face c'est sur ce terrain-là de l'empathie que vous devez jouer donc encore une fois ce qu'il faut éviter à tout prix c'est de construire un canal de discussion qui est à sens unique où tout est déversé de votre côté sans le moindre effort visible sans le moindre engagement en face donc faites en sorte de proposer ça suscitez-le guettez les signes les signaux faibles les signaux forts de l'engagement en question et pour se faire pour faire tout ça il y a un moyen de le faire et j'en viens au dernier point puisque le temps tourne le dernier point c'est le suivant c'est l'observation là encore c'est un point qui peut être qui peut paraître absolument on va dire évident mais pour le coup il peut être aussi considéré comme le plus important absolument le plus important tout ce que je viens de citer avant toutes ces petites choses là si vous tremblotez un peu sur la maîtrise de la structure de toutes les choses qui peuvent mal se passer vous allez louper l'observation or l'avantage suprême de la visio c'est justement d'ouvrir une fenêtre vers votre interlocuteur avec un peu de chance d'ailleurs en visio vous allez voir des choses qu'il ne veut même pas vous montrer donc consciemment ou inconsciemment il y a des gestes des mimiques des grimaces d'approbation de réprobation pardon il y a le fameux l'incident auquel je faisais référence tout à l'heure le petit dernier qui passe qui rentre dans le champ de la webcam etc c'est des choses que vous d'ailleurs vous pouvez utiliser vous apprenez si vous avez des caractérisés ces petits signes là et les décoder ça va enrichir votre échange donc c'est une règle d'or qui enrobe toutes les autres observez 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 j'en reviens sur ce que j'ai dit avant tout se tient si vous avez mal agencé tout le reste justement vous n'allez pas observer si vous êtes un peu flottant parce que vous ne maîtrisez pas vous n'allez pas observer vous n'allez pas voir ce qui se passe donc observer on le fait d'autant mieux qu'on s'est conditionné pour rentrer en empathie en proximité ce que je citais avec le client qu'on maîtrise parfaitement ces outils qu'on sait où on va qu'on a en tête une structuration de rendez-vous et c'est en sachant observer qu'on ira chercher l'engagement de l'interlocuteur donc ce qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on a découpé ces cinq points c'est que c'est en s'étant libéré de toutes les contingences matérielles de la visio des craintes des hésitations etc qu'on est à même justement de recevoir les signaux faibles, forts et que la posture d'observation rend possible donc là à ce moment là on va justement détecter les signaux on ne va pas perdre le lien la perte de lien la perte de proximité ça revient tout le temps dans les choses qui sont reprochées à la visio donc là vous avez cinq points comme je vous disais ces cinq pensbettes vous les appelez comme vous voulez ça peut servir de tuteur en fait à la façon dont vous allez agencer vos actions votre méthode enfin penser et organiser votre visio dans les formations explore en fait on développe ces cinq points autour de dix règles d'or qu'on déroule qu'on déconstruit et dans lesquelles on entre avec des mises en pratique plus d'ailleurs des séances de coaching on insiste lourdement sur la pratique bien évidemment enfin je l'ai dit tout à l'heure là j'ai commencé par ça d'ailleurs on n'a que vingt minutes et d'ailleurs on n'a plus que deux minutes pour être absolument précis donc ça va être compliqué d'aller au-delà en tout cas pour aujourd'hui mais mémoriser ces passages-là en résumé tout ce qui est donc maîtrise structuration proximité engagement et observation faites-en des points en vous disant à chaque fois est-ce que je me suis assuré que ces choses-là marchent qu'est-ce que j'ai mis de mon côté ou qu'est-ce que j'utilise comme outil pour avancer sereinement là-dessus ou en tout cas se débarrasser de tout ce qui pourrait vous parasiter et tout ce qui vous inquiète tout ce qui inquiète pas mal de gens avec la visio les conseils en question là et ces points de réflexion c'est soit des conseils pour des gens qui sont complètement paumés avec la visio on en rend compte il y a des gens qui sont mal menés par ce qui se passe en ce moment les commerciaux pur et dur à l'ancienne qui avaient l'habitude d'aller serrer les mains de prendre un café commencer la journée par un croissant avec leur fameux prospect ou autre ils sont un peu en souffrance par rapport à ça mais c'est valable pour d'autres types de personnes c'est des exercices un peu à avoir en tête pour justement avancer un peu sereinement là-dedans même des gens qui sont aguerris dans la visio on se rend compte moi le premier d'ailleurs que dès qu'on perd de vue un de ces points-là on commence à faire des erreurs et à être moins performant mais souvent quand on est moins performant c'est pas que la bande passante qui est responsable ça peut arriver mais tout vient de vous et ce qu'on aime beaucoup expliquer d'ailleurs c'est que on vous apprend pas littéralement dans les formations en question quelque chose d'absolument neuf on a la chance de pouvoir les gens qui viennent bien nous assez souvent s'adresser à des commerciaux notamment qui sont aguerris donc ces choses-là ils les connaissent ils les ont mis déjà en pratique dans le monde normal on va dire du présentiel là les choses ont évolué elles évolueront d'ailleurs encore quand on sera sorti de cette période un peu sombre encore je pense que l'importance de la visio va rester pour des tas de raisons que je vais pas développer ici donc avoir ces mécanismes pour se préparer c'est assez important essayer de les avoir en tête je suis resté dans les temps ce qui est une performance en 120 minutes avec ce que j'avais à vous dire écoutez je pense que la session étant enregistrée vous pourrez y avoir accès après si vous avez néanmoins deux ou trois questions là je vais pour le coup désactiver le partage d'écran et vous allez pouvoir me voir si vous avez deux ou trois questions à poser en direct sur le chat on peut déborder un petit peu enfin en tout cas moi je vais m'autoriser à déborder je vais bien faire ça donc je ne sais pas dites moi vous avez peut-être pas de questions j'ai peut-être été absolument clair et concis et vous en avez pas c'est une vraie chance et bien non visiblement il n'y a pas de questions bah écoutez c'est très bien ça veut dire que j'ai été clair et concis si vous avez néanmoins d'autres interrogations qui vous viennent après je vous invite à vous rendre sur le site d'Explore qui est extrêmement bien construit et dans lequel vous avez un déroulé des différents types de formation qu'on peut faire des formulaires et autres vous verrez qu'il y a tout un tas de régimes différents pour accéder à nos différentes thématiques de formation selon ce qu'est votre profil si vous dirigez des équipes commerciales si vous êtes dans un RH si vous voulez vous former seul il y a aussi des régimes pour les personnes qui veulent éventuellement en mode individuel dans d'autres groupes se former à ces différentes choses très bien je vous remercie d'avoir suivi notre petite session je vous donne peut-être rendez-vous à bientôt dans d'autres événements ou dans des formations Explore merci beaucoup d'avoir été présent bonne journée à vous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501